Bonjour, bienvenue dans ce premier magazine Parabole d'après confinement. Pour ce déconfinement, nous avons voulu prendre de la hauteur et nous sommes ici sur le mont Saint-Odile. Saint-Odile, qui je vous le rappelle, est la patronne de l'Alsace. Nous venons de vivre un temps historique et un temps inédit pour l'Église. Il n'y a pas eu de célébration publique pendant près de deux mois. Mais dès le début de ce confinement, des paroisses se sont organisées pour offrir des alternatives à leurs fidèles. Nous étions pour vous à la communauté de paroisses du Rosenmer. On regarde. « Prière pour les personnes atteintes et pour le corps médical qui luttent contre le coronavirus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour commencer ce petit temps de prière, allumons une bougie pour la mettre sur le rebord de notre fenêtre et signifie ainsi que nous sommes la lumière du Christ et que nous sommes en communion avec nos frères et sœurs. » Il est 20h ce samedi soir et toute la famille Keller est réunie pour un moment de prière. Ce temps est proposé à toutes les familles des quatre villages qui composent la communauté de paroisses du Rosenmer, dans le secteur de Rosheim. « Quand l'un d'entre nous souffre, on souffre avec. Et dans cette charge de travail qu'ils ont eux aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est de rester à la maison, confinés et de prier. » Et le déroulé de ce temps de prière a été méticuleusement préparé, avec des liens pour accéder au chant par exemple. Pour l'équipe qui a réfléchi à la proposition, le but est d'adresser un message aux équipes de soignants. « Nous sommes en communion avec vous. Nous souffrons avec vous. Nous s'aidons et nous sommes avec vous pour apporter un peu de soulagement, un peu de joie. » Pour les familles qui participent chez elles, c'est aussi l'occasion de redécouvrir la prière à la maison. « Je ne suis pas du genre à prier souvent, ni même presque pas, parce que je n'en éprouve pas forcément le besoin. Puis là, c'est une prière en famille, donc j'ai décidé d'y participer. » En plus de ce temps de prière, la paroisse propose deux autres rendez-vous. Un bénédicité au moment du repas, le jeudi, et une célébration à vivre en famille le dimanche matin à la place de la messe. « Nous devons révitaliser nos petites églises, l'église domestique, l'église, la petite église, que c'est la famille. Et on continue. La prière ne s'arrête pas. » Et pour continuer, direction une autre famille du village. Cette fois-ci, nous sommes dimanche matin, il est 10 heures, et les cloches de l'église viennent de sonner. « Il n'y a pas besoin de plus. Arrête de chercher des suppléments, on a tout. » Mais une célébration qui reprend les principales étapes de la messe. « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Avec, pour commencer, une demande de pardon. « Seigneur, prends pitié de nous. » Le programme comprend aussi une lecture de l'évangile du jour. Ce texte est ce qui aurait dû être lu s'il y avait eu une messe commune à l'église. « En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. » Au lieu de l'homélie, les familles sont invitées à un temps de méditation. « Si tu veux, je continue. » « Et nous, qu'en est-il de nos vies ? » « Parfois, nous nous occupons des autres. » Je trouve que c'est bien qu'on ait un support bien préparé. Parce que je pense que seul, on n'aurait pas réussi à être guidé. Je pense qu'en prenant simplement le prix en église, je pense que là, c'est mieux. Je pense qu'on a peut-être un peu de mal à être dedans. Mais en tout cas, positivement, au moins, on a quelque chose qu'on peut vivre ensemble. Alors, on n'est que deux. Mais quelque part, on est en communion avec les autres qui font cette petite célébration ailleurs. Et déjà, ça, c'est un petit réconfort. Ces propositions de célébration ont été bien accueillies par les familles. Le curé de la communauté de paroisse a déjà eu de nombreux e-mails de remerciements. Il me semble que la quantité de propositions qui nous retrouvons actuellement montre qu'il y a eu quand même je dirais une renaissance de la foi chrétienne peut-être. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. J'irais en tant que chrétien, malgré tout ça, on peut rester dans la paix parce que le Seigneur est vivant, il est là. Et donc, quelque part, de vivre dans sa paix, ça nous permet d'avancer. Et puis, à ce moment-là, d'être un possible soutien pour les autres et puis de les accompagner par la prière. Après les propositions de prière, l'équipe d'animation réfléchit déjà à comment organiser les choses une fois que les offices seront à nouveau autorisés. Depuis ce reportage, la communauté paroisse du Rosenmer s'est mise au Facebook Live et retransmet chaque dimanche une messe. Cette période de confinement a aussi mis en stand-by les festivités du jubilé des 1300 ans de la mort de Saint-Odile. Ce jubilé devait commencer le 13 avril. Pour en parler tout à l'heure, je suis avec Christophe Chevalbard, qui est le recteur du Mont-Saint-Odile. En attendant, nous avions participé à la marche qui sera proposée aux groupes qui voudront monter à pied. On regarde. À quelques semaines de l'ouverture du jubilé de Saint-Odile, rendez-vous a été donné aux animatrices de zone du diocèse pour en découvrir le programme en avant-première et en particulier la marche du jubilé depuis Niedermannster jusqu'au Mont. Je vais faire le tour. Ce dont on prévoit pour tous les groupes, c'est de commencer à partir d'ici. Vous gagnez quand même 150 mètres de dénivelé par rapport à la plaine. Ensuite, ici, c'est surtout avec des cars qui viennent, qui vident, qui déposent et qui repartent. Il n'y a pas X cars qui restent. Ils peuvent rester s'ils veulent. C'est parti pour une marche de 3 km à travers la forêt. Première étape, l'abbaye de Niedermannster. Le lieu ici de Niedermannster n'est pas choisi par hasard. En fait, Saint-Odile a également fondé cette abbaye jumelle en même temps que l'abbaye du Hohenbourg, qu'aujourd'hui on appelle Mont Saint-Odile, parce que ça répondait à un besoin d'accueillir les personnes qui sont les plus faibles. Dans le livret que chaque pèlerin recevra, il découvrira la prière du jubilé. Vous pouvez nous lire la prière pour entrer dans la démarche jubilaire ? En ce jubilé de Saint-Odile, tu m'invites sur le mont à vivre un temps de ressourcement, de grâce, de lumière et de paix. Cette journée était très attendue par tous les membres du groupe pour entrer dans la démarche jubilaire et en être les ambassadrices dans chacune de leurs zones. Ça va nous aider à pouvoir répondre aux multiples questions qui sont posées par les paroissiens et les responsables des paroisses. à qui on a demandé de se mettre en route vers le mont Saint-Odile à partir du mois d'avril. Pour certains, c'est certainement l'occasion d'y retourner après une longue, longue absence. Certains m'ont dit « Oh, ça fait des années qu'on n'y a pas été. » ça va être l'occasion d'y retourner et de le vivre dans une démarche de pèlerinage et jubilaire. Ce sera d'autant plus riche pour eux d'y retourner dans ce cadre-là. En route maintenant vers la chapelle Saint-Nicolas qui sera exceptionnellement ouverte au groupe pendant toute l'année jubilaire. À quelques semaines du jubilé, cette journée est l'occasion pour le recteur qui accompagne le groupe de dire son état d'esprit. « Impatient et un peu stressé parce que l'organisation est assez complexe. Les lieux sont petits, nous voulons accueillir beaucoup de monde. Nous voulons proposer vraiment une démarche spirituelle pendant ce temps de grand jubilé. Et tout ça, ça se prépare. Impatient un peu que ça commence parce que maintenant qu'on a travaillé pendant plusieurs mois pour certains plusieurs années même pour préparer ce grand jubilé, on va voir comment ça prend forme. Première chose dont il faut s'occuper, la création de nouveaux chemins dans la forêt pour faciliter l'itinéraire des pèlerins. « C'est vrai qu'à moi, tu as des baissies. » « Donc ce chemin n'existait pas il y a trois semaines. » « Écoute, Adrien, il y a trois semaines. » « Adrien a tout éclairci pour qu'on puisse passer. » « Et en fait, le club Vosgien, ils retravailleront la sortie. » « Oui. » « Il y a deux possibilités. » « On peut soit avancer 200 mètres de plus pour revenir pour plus qu'être sur chemin. » « Mais étant donné que les gens, là, ils sont déjà maximum à deux de front, on avance juste ce petit bout encore sur le sentier. » « Ça fait quand même gagner un peu de temps. » « C'est plus simple. » « C'est en face. » « Et on arrive ensuite sur un chemin aussi. » « Et c'est pas trop raide. » « Ou vous me dites, si vous trouvez que c'est trop raide, on peut alors plutôt flécher juste par le chemin forestier. » Si la question de ces sentiers est aussi importante, c'est que la marche représente un aspect fondamental dans tout pèlerinage. « Le sens vraiment du mot pèlerinage, c'est aussi de pèleriner, c'est d'aller vers. Et le confort de la voiture est certes agréable, mais ensuite, la prière commence aussi au bas de la montagne quand on commence à la monter. et la démarche de foi qu'on va avoir, elle se fait aussi en passant un peu par les pieds. » Le groupe arrive maintenant devant un des lieux incontournables du Jubilé, la source de Sainte-Odile. « C'est la source dite miraculeuse. L'idée, c'est que pendant le Jubilé, quand vous montez avec un groupe, c'est aussi possible de faire du coup un temps de prière ou alors carrément le chemin jubilaire du baptême que je vous détaille tout à l'heure. De faire ça ici dans le sens où c'est coupé. Donc là, même si on est à 200 personnes, on a de la place. « J'ai encore reçu, c'est le troisième ou le quatrième depuis que je suis là, un mail de remerciement pour les grâces de Sainte-Odile accordée grâce à l'eau qui a été prise. » « Oui, oui. » Encore un petit effort et notre groupe de pèlerins arrive au sommet du mont après plus d'une heure de marche. Le groupe se retrouve maintenant pour entendre la présentation des propositions spirituelles faites aux pèlerins et appeler les chemins du jubilé à partir de la vie de Sainte-Odile. « Et donc, en fait, chacun des chemins jubilaires prend un extrait de cette vita. C'est le plus vieux texte qu'on est qui parle de la vie de Sainte-Odile. » Ces chemins sont au nombre de cinq autour de plusieurs thèmes. Le baptême, le pardon, l'eucharistie, la prière et la charité. Après toutes ces présentations, on peut dire que le but de cette journée est atteint. Et c'est avec un enthousiasme renouvelé que les animatrices de zone vont redescendre du monde. Je trouve qu'on a eu beaucoup de réponses à toutes les questions avec lesquelles on est monté, notamment par rapport à la montée à pied depuis Niderminster. Maintenant, on sait clairement et si les gens nous posent des questions, est-ce qu'on est capable de le faire ? On pourra dire oui, c'est tout à fait faisable ou non, suivant les capacités physiques. Tout ce qui est un peu matériel également, on a eu quand même des réponses puisqu'on viendra avec des grands groupes. Et puis je trouve que d'entendre la démarche jubilaire, l'esprit, ça motive. On a envie de communiquer là-dessus. Tout est prêt désormais pour accueillir les pèlerins qui franchiront la porte du tombeau de Saint-Odile, porte du jubilé. Une porte dont on ne sait pas pour l'instant quand elle pourra être franchie. Je vous l'avais dit tout à l'heure, je suis avec le père Christophe Chevalbard qui est le recteur du Mont Saint-Odile. Alors mon père, est-ce que vous en savez plus à l'heure qu'il est ? Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quand nous pourrons ouvrir le grand jubilé de Saint-Odile mais nous l'ouvrirons, c'est une certitude. Par contre, je souhaiterais rouvrir le site du Mont Saint-Odile pour que les gens puissent venir prier individuellement à la basilique et profiter de ce merveilleux site, de ce sanctuaire pour l'ascension. Très bien, merci mon père. Vous aurez plus d'informations vous connectant sur le site internet du Diocèse ou alors du Mont Saint-Odile. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada